Olivier, 45 ans, atteint d'un cancer du rein. Il a accepté de partager avec nous son parcours. Il a été très actif dans la prise en charge de sa maladie. En plein divorce et père de quatre enfants, Olivier ressent le besoin de se ressourcer dans sa ferme où il a été agriculteur pendant 15 ans. Malheureusement, il ne se sent pas bien et le week-end tourne court. A son retour, il va chez son médecin et découvre qu'il a un cancer du rein. Quelques jours plus tard, il est pris en charge par un chirurgien urologue. Compte tenu de la taille de sa tumeur, le docteur lui recommande l'amulation totale du rein droit. Serein, il comprend que cette opération est une première issue positive à sa maladie. Hospitalisé pendant 15 jours, dont 4 jours en réanimation, il garde un souvenir ému de cette épreuve et surtout des liens indéfectibles avec l'équipe de réanimation qu'il vient voir régulièrement lors de ses venues à l'hôpital. Six mois après son intervention, Olivier reprend son emploi à mi-temps en région parisienne en tant que responsable commercial dans une entreprise de pièces de rechange pour le matériel agricole. Il joue un rôle majeur dans cette entreprise en pleine expansion. La seule ombre au tableau, Olivier est très actif et il s'est remis à fumer. Étant divorcé, il a conservé la carte de ses quatre enfants, deux filles et deux garçons âgés de 18 ans, 17 ans, 16 ans et 15 ans. Il fait tout à la maison pour le quotidien de ses enfants afin de leur rendre la vie la plus agréable possible. Les résultats de son PET scan ne sont pas bons. Son docteur spécialiste onco-urologue lui découvre de nouveaux nodules dans le rein et dans le poumon. Il démarre un traitement sous chimiothérapie par voie orale qu'il suit à la lettre. Prise de comprimé deux fois par jour et ne pas manger trois heures avant et après la prise de médicaments. Il a maigri, se sent fatigué, perd ses cheveux et souffre de diarrhée. Son patron lui conseille d'arrêter son travail, de se soigner et de revenir une fois sa santé meilleure. À Paris, il tourne en rond, brasse beaucoup d'idées noires et ne se reconnaît plus physiquement. Il déprime. Il sent alors le besoin de se retrouver seul et décide de quitter Paris pour sa Normandie en confiant la garde de ses enfants et de son appartement à son ex-épouse. Retrouvant son environnement familier, il reprend petit à petit une activité agricole qu'il connaît bien. Il tente de retrouver un peu de légèreté mais voit sa vie en noir et blanc. Suite à sa chimiothérapie, il se compare à un albinos. Malgré ses cheveux blancs et sa peau pâle, il souhaite retrouver son visage naturel et essaye de s'occuper de lui en se teignant les cils et les sourcils afin de marquer son regard et ainsi oublier sa maladie. Il partage avec son oncologue la difficulté de suivre son traitement. Il souffre d'un syndrome main-pied, l'empêchant de marcher. Les diarrhées et les ballonnements font partie de son quotidien. Sa maladie stagne. Son médecin lui propose alors d'être inclus dans un essai clinique pour bénéficier d'un nouveau traitement par immunothérapie. Olivier accepte. L'essai clinique débute. Il vient tous les 15 jours en hôpital de jour pour recevoir son traitement par perfusion. Au bout d'un mois, il est heureux de constater qu'il ne souffre plus d'effet indésirable majeur et qu'il se sent bien. Ses cheveux et sa barbe ayant repoussé et retrouvé leur couleur initiale, il n'a plus l'impression d'être malade et retrouve une vie normale. Le seul inconvénient de ce traitement est de se retrouver dans ses box un peu déprimants et tristes, qui lui rappellent trop la maladie. Il préfère être entouré des infirmiers et des médecins, à rire avec eux pour ne penser ni à la maladie ni au traitement. Olivier est passé d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur.